... Bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, nous accompagnons le pasteur Ken Luamba lors de sa visite d'inspection du chantier de notre Église. En prévision du grand événement Bounda 21, qui se déroulera du 4 au 24 novembre 2024, le pasteur Ken Luamba, pasteur titulaire de l'Église Centre Missionnaire Philadelphie, a souhaité se rendre sur le site de construction. Donc Ingénaire Coco, d'ici, le 4 novembre, Bounda aura lieu en ce lieu, sans problème. Sans problème, Bounda aura bien lieu de taille. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc partout ici, il y aura des gens, les gradins seront occupés, cet espace vide sera couvert, c'est bien ça, n'est-ce pas ? Bien ça. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. J'assiterais que si vous permettez, il y a des sous-sols ici. Les sous-sols aussi, il y aura beaucoup plus de monde. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, ceux que je suis en train de voir là, ils sont déjà en train de préparer, ça c'est quoi cette partie-là ? C'est la chienne, on est en train de préparer les podiums. Donc le podium, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Gloire aussi. Donc j'imagine que cet endroit sera vraiment transformé, on n'aura pas l'impression qu'on est dans un chantier. Non, on n'aura pas l'impression qu'on est dans un chantier. Super. Ça sera totalement transformé. Super, super. Déjà la terre. Super, super. Oui, Amel, explique-moi un peu comment se présente le florent ici. Donc ici, cette structure, c'est pour la lumière. Ça va monter juste à 7 mètres. 7 mètres. 7 mètres. 7 mètres. 7 mètres, on va placer la lumière. Et là, dans les deux côtés, nous aurons des écrans pleins. Donc oui, on aura des écrans pleins de 7 mètres, de 7 sur 5. Et puis, de l'autre côté, la bande du lieu, pour le fond, on aura un écran plein aussi. Alors, les écrans latéraux, c'est pour la production en vidéo. Donc les images qui vont commencer à être projetées, c'est-à-dire les images des caméras, vont commencer à passer dans les écrans latéraux. Mais l'écran central, c'est pour le fond, parce que le logo de l'église, oui, ça sera pour ça. Et puis, si la production, on va commencer à mettre aussi des versets bibliques, ça sera pour les écrans latéraux. Alors ici, les stages qui sont au milieu, c'est le podium qu'on a à faire, on a fait ça à deux temps. De pari et d'autre, il y a des podiums de 1 mètre, mais au milieu, c'est le podium de 1 mètre 50. Le milieu, c'est uniquement pour les pasteurs et les conducteurs de cultes. Il y aura une marche ici au milieu. Et de pari et d'autre aussi, dans les deux stages, il y aura aussi des marches, c'est uniquement pour les bivis, c'est pour la chorale. La chorale, et puis le backline, tout ce qui est backline, donc les instrumentistes, ils vont être de pari et d'autre. Donc le milieu, c'est uniquement pour les pasteurs. Et les conducteurs de cultes. Donc c'est ça le plan. Et puis de pari et d'autre là-bas, on va placer là, là où on avait dit qu'on puisse débarrasser les cypresses-là, c'est pour placer la sonne. Ça va prendre 10 mètres de hauteur. Ça va prendre 10 mètres. On va placer de médium, on va placer 12, 12. De pari et d'autre. OK. Alors tout le champ partira de devant, ou il y aura des rappels ? Il y aura des rappels. Il y aura des rappels. Déjà la sonne qu'on va mettre, ça va prendre déjà le deuxième niveau là. Ça va prendre de là jusqu'en bas. Et puis l'emplacement que la sonne ne va pas prendre en charge ici, ça sera pris par les relais. On va placer dans chaque endroit qu'on a, on va placer les écrans. Super. Oui, mais l'échafaudage ici, ça ne va prendre que 10 mètres de hauteur. C'est pour la sonne. Mais ici au milieu, on va mettre aussi une front line. C'est-à-dire on va mettre le baffle ici. Le baffle. Oui, le baffle qu'on va commencer aussi à, qui va projeter le son pour les gens qui vont être assis ici. Oui, c'est ce qu'on va faire. Et sous le gravaire là, il y aura aussi des écrans pour solutionner quoi ? En tout cas, on a fait une étude. Les gens qui seront là-bas au fond, ils pourront voir très bien. Le gros c'est que le baffle. Oui, exactement. Voilà pourquoi on a placé des très grands écrans pour vous. Oui, on a placé des très grands écrans. Ils vont me voir en tout cas. Super. Bien aimé dans le Seigneur, nous bénissons Dieu. Nous venons de faire le tour du chantier. Tout est déjà en train d'avancer. Le setup est en train d'être réalisé. Vraiment, c'est glorieux. Je suis déjà en train de me projeter. Et je t'encourage. Mais ton programme organise déjà toutes choses. S'il faudrait que tu reportes, que tu repuisses les vacances et certaines autres choses, je t'encourage à le faire. C'est glorieux, c'est juste merveilleux. Vous avez vu de vos propres yeux, les travaux sont en train d'avancer. Et le 4 novembre de cette année, nous aurons notre Bounda 21, ici même dans notre chantier. Ça sera le moment merveilleux et glorieux. Et le thème, comme vous le savez, une chose que je désire ardemment, c'est en ce lieu que le Seigneur se révélera à nous dans une autre dimension. C'est en ce lieu que Dieu va shifter nos vies dans une autre dimension. C'est en ce lieu que nous allons expérimenter la main de Dieu comme nous ne l'avons jamais expérimenté auparavant. Dans tous les domaines, que ce soit dans la guérison des malades, que ce soit dans la conversion de nos croyants, que ce soit dans divers domaines, nous allons vivre la puissante main de Dieu, la glorieuse présence de Dieu en ce lieu. Bounda 21 2024, ça sera quelque chose. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. En route vers Bounda 21. Ensemble, continuons de bâtir la maison du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment.